Bonjour le monde, bienvenue dans ce nouveau quartier virtuel business bonheur, aujourd'hui on va parler des sources d'inspirations pour rester motivé, comment les trouver, comment les utiliser, on en parle dans quelques secondes. En attendant le début du live, ça invite à partager et à inviter tous ces contacts, partage ce live, partage ce poste et on se pose dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on me dit qu'on ne m'entend pas beaucoup, je vais vérifier que je suis avec le bon micro. Alors, et bien ça doit être ça, c'est pour ça qu'on ne m'entend pas bien, tout simplement, la nouvelle source a été choisie. Maintenant, vous devriez m'entendre beaucoup mieux, on va vérifier ça. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous m'entendez correctement, dites-moi si vous me voyez correctement, là apparemment c'est parfait. Donc n'hésitez pas à interagir en commentaire plutôt qu'en chat privé, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir tout voir vos messages privés. Par contre, les commentaires, je les regarde maintenant, donc voilà, sauf si vous avez des contraintes ou pas spécialement envie que d'autres voient vos commentaires. Mais voilà, en tout cas, moi, ce sera plus simple pour moi si tout est centralisé en commentaire pour l'instant. Donc aujourd'hui, j'ai préparé un contenu, un contenu sur comment trouver des sources d'inspiration et surtout comment les utiliser. Ça me semble extrêmement important puisqu'on est dans une période où on va être tenté de consommer, consommer, consommer de l'information. Et donc idéalement, ce serait quand même intéressant que cette information soit utile à votre vie privée et soit utile à votre business. Alors, indiquez en commentaire déjà quels sont les moyens pour vous de vous inspirer au quotidien. Je vais vous partager la manière dont moi, je m'enrichis au quotidien. Mais l'idée, c'est de pouvoir échanger et grandir ensemble. Sachez aussi que j'ai une surprise pour vous à la fin de ce live, tout simplement. Je vais vérifier juste que tout est en ordre. A priori, ça devrait aller. Ça devrait aller. Sinon, je trouverai un moyen de vous offrir cette surprise d'une autre manière. Voilà. Salut, Bénédicte. Je suis content de te retrouver ici. Alors, les autres. Hop, hop, hop. Alors, je vais déjà mettre aussi en basse définition. Salut, Amandine. J'espère que tu vas bien. Yes. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que le problème est réglé au niveau du son ? Comme ça, je pourrais être sûr et certain qu'on est dans le bon. Alors, euh... Ok. Donc, Bénédicte, Amandine, les autres, indiquez qui vous êtes, d'où vous venez et comment est-ce que vous trouvez vos sources d'inspiration ? Euh... Yes, voilà. Cool, ça interagit. Ok. Génial. Alors, c'est vraiment cool parce que, du coup, on en est au quatrième Café Virtuel. Je me permets de te rappeler, toi qui me regardes aujourd'hui, que mercredi, je reçois une invitée qui va nous parler de comment trouver sa voie, comment trouver son job idéal. Et il s'agit de Bénédicte de la Manufacture des Compétences. Donc, bloque déjà ton mercredi à 13h. Je te mets le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir suivre et mettre un rappel au niveau de ce live qui va avoir lieu mercredi et où on va donc parler de comment trouver son job idéal. J'ai vraiment hâte de recevoir Bénédicte parce que je pense que c'est dans cette période de confinement, on va le dire, on est encore en période de confinement, qu'il y a possibilité pour certains d'entre nous et certains d'entre nous de prendre du recul sur certaines choses, notamment sa vie professionnelle. Et donc, autant en profiter. Et je pense que vraiment, cette thématique du job idéal va t'intéresser. En tout cas, si tu es intéressé par la thématique, ça va t'apporter quelque chose. Donc, sois là mercredi. Je vérifie pour mettre le lien dans quelques secondes dans les commentaires puisque, comme tu le sais, je suis à la fois à la régie et à la fois au live à te partager toute cette valeur. Super. Alors, j'ai préparé quelques contenus. Rapidement, sache que tu vas pouvoir interagir de vive voix si tu le souhaites à la fin de ce live. Donc, n'hésite pas non plus à écrire tes questions en commentaire. Comme ça, on y reviendra et on pourra échanger de vive voix, toi et moi. Alors, première chose. Aujourd'hui, je te parle donc de comment trouver des sources d'inspiration au quotidien. Mais je pense qu'il est important, avant de t'expliquer comment trouver des bonnes sources et comment les utiliser, c'est de se poser la question, pourquoi en fin de compte, trouver des sources d'inspiration ? Et là, j'ai trois points à te partager aujourd'hui. Trois points qui me semblent importants. Premier point, et ça se trouve dans le titre de ce live informel, c'est pour rester motivé au quotidien. L'idée, c'est de, en trouvant l'inspiration, en regardant ce que d'autres font, c'est de rester motivé au jour le jour. Attention, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est le piège de la comparaison. Se comparer aux autres, ça ne sert à rien si ce n'est créer de la frustration. Nombre d'années où je regardais d'autres personnes, ce que faisaient d'autres conférenciers, ce que faisaient d'autres youtubeurs, et je me dis, mais putain, ils sont vachement meilleurs que moi. Mais ça n'a aucun intérêt. Je te conseille aujourd'hui de regarder des sources d'inspiration pour t'inspirer, pour trouver de l'énergie. Et t'as de site. C'est tout. Évite de te comparer aux autres. Et ça, dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre a vécu. Tu ne sais pas comment l'autre... Quelles sont les aides que l'autre personne a reçues. Le contexte dans lequel il vit. On a chacun et chacune notre écosystème. On a chacun et chacune des ressources. Aussi, on vient chacun et chacune d'une certaine famille. Parfois, c'est une famille qui est riche. Parfois, c'est une famille qui est pauvre. Et évidemment, on ne démarre pas tous égaux sur cette terre. Et donc, ça ne sert à rien, à un moment donné, de se dire, OK, je vais me comparer à cette personne-là. Parce qu'en fait, la seule chose que tu vas obtenir, c'est de la frustration. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que je me permets de te partager. Et le premier conseil que je te donne aujourd'hui, c'est évite de te comparer aux autres. Alors, j'en profite pour saluer Emilio, mon parrain. J'espère que tu vas bien. Qui est en Espagne actuellement. Si je ne me dis pas de bêtises. J'espère que tu profites quand même du soleil. Donc, comment trouver des sources d'inspiration au quotidien ? Et surtout, pourquoi le faire ? Donc, première raison de trouver des sources d'inspiration, c'est pour rester motivé. Attention à ne pas te comparer aux autres. Deuxième point, c'est pour apprendre et grandir. Alors, en effet, imaginons, je prends ce bouquin. J'en ai parlé dans une interview que j'ai faite dernièrement avec Pierre Godard. Je te mettrai le lien également. On a parlé de marketing éthique. Pierre Godard, on a parlé notamment du fait d'animer des formations impactantes et qui donnent envie aux gens d'aller au bout des formations. Et donc, imaginons, je lis ce bouquin-là. Eh bien, je vais apprendre des choses. Et ça va me permettre de grandir. Ça va me permettre de grandir à partir du moment où je fais une chose. Et tu le sais, je le dis souvent, sans action, pas de résultat. Donc, être motivé et apprendre des choses, ça ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Et c'est la troisième bonne raison de trouver des sources d'inspiration. C'est de trouver de l'énergie pour passer à l'action. Je vais prendre un exemple concret. Ici, il y a deux personnes sur Instagram et sur Facebook que je suis qui me motivent à m'activer tous les jours au niveau de la forme physique. Et d'ailleurs, il y a une des personnes qui est là dans le live. Donc, je te fais un coucou si tu veux. Donc, c'est Angélique. Voilà, comme ça, vous pouvez aller découvrir le profil d'Angélique. En tout cas, ça m'inspire. Je vois les stories, je vois que ça me donne envie de faire la même chose. On n'est pas là dans la comparaison. On est dans justement trouver de l'énergie pour passer à l'action. Et c'est ça aussi une bonne raison de trouver des sources d'inspiration. C'est trouve une personne qui te donne envie d'agir au quotidien. Car ce sont les actions qui t'apportent des résultats et rien d'autre. Donc, trois bonnes raisons. Trois bonnes raisons. Et d'ailleurs, je vais te parler après un peu de ce bouquin. Et notamment, ce que je compte faire sur la chaîne YouTube d'ici peu. Donc, reste avec moi jusqu'au bout. Salut Angélique. J'ai vu que tu étais là. Donc, petit coucou. Merci pour tes stories qui m'inspirent au quotidien. Et vraiment, ça me donne la pêche. Je fais un défi abdo là pour l'instant. Et c'est chaud patate. Mais je tiens le coup. Je tiens le coup. Donc, voilà. Tout ça pour dire, je répète rapidement. Trois bonnes raisons de trouver des sources d'inspiration. Premièrement, rester motivé au quotidien. Deuxièmement, apprendre et grandir. Troisièmement, s'inspirer pour mieux créer. Et là, je vais faire un parallèle avec une loi. J'ai fait science impliquée quand j'étais plus jeune. La loi de Lavoisier. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. À partir du moment où tu as ça en tête, le syndrome de l'imposteur, il s'en va. Il s'en va, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est normal de trouver l'inspiration chez d'autres. Et quelqu'un qui va te dire, ok, moi j'ai créé ça de A à Z. Même si lui, il en est persuadé. Moi, je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver une source d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, c'est très, 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 très compliqué de créer quelque chose de A à Z. Il y a toujours quelque chose. On est toujours inspiré consciemment ou inconsciemment par quelque chose qu'on a vu, par quelque chose qu'on a entendu, par quelque chose qu'on a senti aussi parfois. Et donc, voilà. Vraiment, garde cette phrase en tête. La loi de Lavoisier, qu'on pourrait appliquer en développement personnel, c'est rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Aujourd'hui, tu es formateur ? Réinvente pas la roue, ça ne sera rien. Inspire-toi de ce qui existe et évidemment, mets-y ta patte à toi. Tu es artiste, pareil. Trouve de l'inspiration et crée quelque chose à partir de ça. Je le répète une dernière fois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci Lavoisier. Alors, on va passer à comment trouver des sources d'inspiration. Là, je vais te partager un petit peu comment moi je fonctionne pour trouver des sources qui m'inspirent. Alors, on va parler des trois grandes sources d'inspiration que moi j'utilise. La première source d'inspiration, ce sont les livres. Alors, je te parlais tout à l'heure, là j'ai quelques bouquins. Je vais te montrer ça. Donc, c'est ceux qui sont sur la pile à lire. Donc, je ne les ai pas encore tous lus ou pas complètement. Mais en tous les cas, ce sont des livres que j'ai envie de lire actuellement. Dans un bouquin, on peut trouver énormément de sources. Et ce que je fais, moi, à chaque fois, au-delà d'avoir lu le bouquin ou d'avoir lu une partie du bouquin, parce que ça m'arrive de plus en plus de ne pas lire tout un livre, mais d'aller voir un chapitre qui m'intéresse. Et on verra pourquoi juste après. J'ai une astuce par rapport à ça. Mais ce que je vais voir à chaque fois dans un bouquin, je ne le trouve pas ici. Je vais tirer ce qu'il y a au moins. Bon, ben, il n'y en a pas. C'est très bien. Là, il doit y en avoir une. C'est... Bon, ben, dis donc. Stan Leloup, tu ne vas pas me décevoir. Tu as quand même mis une bibliographie dans ton bouquin. Bon, ben, apparemment pas. C'est quoi cette histoire de livre sans bibliographie, là ? C'est n'importe quoi, ça. Ah là, je suis déçu, tiens. Je ne peux pas concevoir qu'on ne foute pas une bibliographie dans son livre. C'est incroyable, ça. Bon, ben, écoutez. Je vais vous montrer un livre que je connais très bien, du coup. Ce n'était pas voulu, mais... Hop, je vérifie que tout va bien. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu bloqué, là. Boum. Alors, ce livre que je connais très bien, donc « Mets du bonheur dans ton business », c'est mon livre, donc forcément, je le connais bien. Vous allez voir à la fin. Et en fait, vous trouvez ce qu'on appelle une bibliographie. Et je vous conseille, je te conseille à chaque fois que tu as la possibilité, c'est d'aller voir la bibliographie de chaque livre que tu lis pour pouvoir, au final, remonter jusqu'à la source originelle de l'information. Donc, une bibliographie, ça se présente comme ça. Donc, par exemple, si tu lis mon livre, tu peux découvrir qu'il y a plusieurs liens, plusieurs livres que je cite dans mon livre ou que j'utilise, en tous les cas, dans mon livre. Et même si je ne le cite pas texto, par exemple, j'utilise la théorie de l'autodétermination, eh bien, il y a un lien vers la théorie de l'autodétermination. Je cite aussi Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, il y a un livre, enfin, c'est une bible, en fait. Voilà. Lise Bourbeau, le grand guide de lettres. Bon, il y a à chaque fois une deuxième personne, j'oublie à chaque fois, Micheline Saint-Jacques. Lise Bourbeau, le grand guide de lettres. Il y a plusieurs choses que je cite dans mon livre et je mets le lien vers ce livre-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, remonter vers la source originelle. Ce qui est super pratique avec les livres, généralement, c'est qu'il y a la bibliographie à la fin du bouquin. Chose qui n'est pas forcément évidente dans un podcast ou dans une vidéo YouTube, par exemple. Et donc, admettons, voilà, là, je trouve une citation ou un, comment dire, parce que dans la bibliographie, normalement, il y a aussi la page. Donc, vous allez à la page qui est citée et vous allez regarder la bibliographie de ce deuxième livre qui va lui-même citer d'autres livres dans lesquels vous allez pouvoir piocher. Puis, vous allez regarder l'autre livre et puis vous allez remonter, en fait, jusqu'à la source originelle. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de faire ça en tant que créateur de contenu. C'est de citer un maximum les sources que l'on a dans sa vie. Parce que si on ne le fait pas, il y a un moment donné ou un autre où la source originelle va se perdre. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, comme je le disais tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, c'est un peu dommage d'un moment donné s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Bref, ça, c'est ma vision des choses. Après, chacun sa manière de voir et d'utiliser l'éthique là-dedans. Donc, ça, c'est par rapport au bouquin. Deuxième source d'inspiration que j'utilise fortement, ce sont les vidéos. Et là, j'ai une astuce à te partager. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver une première vidéo qui t'inspire sur un sujet en particulier. Pas spécifiquement de t'abonner à la chaîne YouTube dès le début. Peut-être de regarder une, deux, trois vidéos pour vraiment vérifier que cette chaîne t'intéresse. Et ensuite, c'est de t'abonner, de mettre la cloche si tu as envie d'être prévenu à chaque fois. Mais surtout, de créer des playlists en mode privé, par exemple, qui vont te permettre de retrouver l'information le jour où tu en as besoin. Alors, attention, il ne faut pas tomber dans un autre piège que je te dévoile dans quelques secondes. C'est notamment le piège que j'appelle le piège des favoris. Je t'explique ça tout de suite après. Indique en commentaire comment tu te sens. Est-ce que ça te plaît jusqu'à présent ? Moi, je vais faire une chose que je n'ai pas faite la dernière fois. C'est que je vais enregistrer en local pour pouvoir réutiliser après. Tiens, on va essayer comme ça. On verra si ça donne bien. En espérant que ça ne plante pas. Voilà, ok. Super. Génial. Ok. Indique en commentaire comment toi, tu trouves tes sources d'inspiration. Est-ce que ça te parle de ce que je te partage jusqu'à présent ? Et concrètement, qu'est-ce que tu as envie de mettre en application ces prochaines semaines ? Donc, troisième type d'inspiration que j'ai, ce sont les podcasts. Les podcasts, ce qui est génial, et d'ailleurs, j'avoue que j'écoute plus les vidéos que je ne les regarde, c'est que tu peux en fait écouter les podcasts depuis où tu veux. Donc, tu les télécharges et puis tu écoutes les podcasts depuis là où tu désires. Et ça, pour moi, c'est vraiment une force parce que tu peux écouter un podcast dans la voiture, tu peux écouter un podcast en faisant ton sport, tu peux écouter un podcast depuis éventuellement ton travail à une pause que tu as. Enfin bref, il y a moyen de transporter plus facilement un podcast qu'une vidéo. Donc, ça, ce sont les trois grandes sources d'inspiration que j'utilise personnellement. Si je devais aussi te donner peut-être des catégories de sources d'inspiration que j'utilise, en fait, j'utilise les quatre sphères dont je te parle souvent, notamment la sphère du mental, donc le développement de l'état d'esprit, la sphère vie privée, ça m'arrive de regarder des vidéos pour, je ne sais pas moi, comment mettre du peps dans son couple ou des choses comme ça, voilà, parce que je n'ai pas la science infuse, donc ça m'arrive de m'inspirer sur ces sujets-là. Troisièmement, vie professionnelle, moi, c'est beaucoup axé sur le business, mais bon voilà, chacun son truc. Donc, si toi, c'est plus, je ne sais pas moi, l'informatique ou des choses comme ça, dirige-toi vers ça. Et quatrième source, ce sont les sources, on va dire, plus... Donc, j'ai dit état d'esprit, spirituel, santé, physique, je crois que j'ai dit. Donc, il y a source, spirituel, mais état d'esprit. Il y a santé, il y a vie privée et il y a vie professionnelle. Voilà, ce sont les quatre. Je les ai dit dans le désordre, mais bon, bref. Tu as compris ce que je voulais dire. Comment ça se passe jusqu'à présent ? Est-ce que tu as envie de venir interagir avec moi en direct ? Écris-moi en commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Je vais vérifier que tout se passe bien. J'ai l'impression que ça rame pas mal de mon côté aujourd'hui. Hop, alors... Hop. Alors, dis-moi. Je vois qu'il y a encore du monde, mais je ne vois pas les commentaires. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ok. Super. Bon, je vais continuer, du coup, s'il n'y a pas d'interaction. C'est assez bizarre que je ne vois pas les commentaires des autres, mais bon, bref. Pam, 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 pam. Donc, astuce, créer des playlists pour rester focus. Alors, une astuce que j'ai envie de te partager aussi, c'est que quand tu regardes une vidéo ou que tu écoutes un podcast ou que tu lis un bouquin, c'est en tête un objectif bien précis. Alors, l'objectif le plus courant, ça va être de se divertir. J'ai envie de lire ce livre parce que j'ai envie de lire ce livre, j'ai envie de me divertir. Ok ? Maintenant, l'idéal, c'est d'avoir un objectif plus précis, si c'est important pour toi, évidemment. Si tu as juste envie de te divertir, tu te divertis. Mais, par exemple, je lis ce bouquin pour obtenir telle information. Alors, je ne vais peut-être pas lire tout le livre, je vais peut-être lire une partie du bouquin qui m'intéresse fortement. Même si je conseille généralement d'avoir lu le livre en entier au moins une fois, puisque généralement, un auteur va s'arranger pour qu'il y ait une certaine pédagogie dans le bouquin, logiquement. Deuxième chose, c'est d'avoir un objectif bien précis. Donc, je vais juste brancher mon ordinateur. Voilà, parce que sinon, on va se retrouver coupé. Très bien. Donc, cette vidéo-là, elle me parle car elle parle de telle ou telle info. Je regarde cette vidéo pour obtenir telle ou telle info. Par exemple, je me dis, ok, j'ai envie de me lancer dans le dropshipping. Je vais aller voir des vidéos qui parlent de dropshipping pour obtenir de l'information et pouvoir lancer mon premier magasin en dropshipping. C'est un exemple complètement qui ne me correspond pas, mais voilà, ça peut être un de tes objectifs. Donc, c'est vraiment, à chaque fois que tu t'inspires, fais-le pour une raison en particulière. Et si tu regardes des vidéos ou que tu écoutes des podcasts, mets-toi une limite aussi, parce que sinon, on peut passer dans ce que j'appelle le mode consommateur. Et je me permets de te rappeler, comme j'en ai parlé dans le premier café virtuel qui s'est déroulé lundi dernier, donc lundi d'avant, eh bien, c'était de passer du mode consommateur au mode créateur de valeur le plus souvent possible. Pas juste à un moment donné se dire, ok, je consomme, je consomme, je consomme, mais bien de se dire, ok, je consomme de l'information et puis je passe à l'action, car sans action, pas de résultat. Alors, dernière chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est l'exemple des favoris. Donc, c'est l'anecdote des favoris. Je cite souvent ce que dit Tim Ferriss dans son livre « La semaine de 4 heures », un livre super intéressant au passage, je te le conseille, parce qu'il t'apporte une vision de ce que l'auteur appelle une muse. Une muse, c'est quoi ? C'est à un moment donné ou à un autre un business qui va pouvoir tourner au maximum sans que tu sois présent. Alors, moi, le business 100% passif, j'y crois à moitié. Et maintenant, il est clair qu'il y a possibilité de créer un business où on a peu d'actions à réaliser au quotidien pour pouvoir entretenir ce business. Et c'est là la différence entre un entrepreneur qui va travailler 12 heures par jour et un entrepreneur qui va travailler 2 heures par jour ou 4 heures par jour ou 5 ou même 8 heures par jour et qui va pouvoir avoir des horaires corrects parce qu'il a mis en place un système de muse où ce n'est pas lui qui gère tout et où le business ne repose pas complètement sur ses épaules. Et donc, dans son livre « La semaine de 4 heures », Tim Ferriss propose une réflexion. Et je vais te la partager maintenant et on clôturera ce live informel là-dessus. Et puis, si tu veux échanger de vive voix, on peut continuer évidemment à le faire avec grand plaisir. Imagine le nombre de favoris que tu as mis dans ton navigateur. Le nombre de pages que tu as segmentées, tu as mis la petite étoile pour dire « Ok, mets-le dans tel dossier, comme ça le jour où j'en aurai besoin, je pourrai retrouver l'information ». Ça rejoint un peu l'idée des playlists dont je te parlais tout à l'heure. Imagine tous ces favoris. Regarde peut-être maintenant, là, maintenant, tout de suite, combien tu en as. Je te laisse quelques secondes. Regarde combien tu as de favoris de mis dans ton navigateur préféré. Alors, je vais aller regarder, moi, comme ça je me prête à l'exercice. Hop, je vais ouvrir les favoris. Con quoi on est tous et toutes concernés ? Gestionnaire de favoris. Ok. Alors, est-ce qu'on sait voir le nombre de favoris que j'ai ? Non, même pas, en fait. Il n'y a pas le décompte. Bon, bref. À mon avis, il y en a, je ne sais pas moi, au moins 200. Au moins ça. Et donc, toi, combien il y en a ? Maintenant, je vais te poser une question, une autre question. C'est, sincèrement, quand tu as besoin d'une information, quel est le premier réflexe que tu as ? Indique-moi en commentaire quel est le premier réflexe que tu as quand tu as besoin d'une information. Je vais être honnête avec toi, je suis aussi concerné. Le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur mon moteur de recherche favori pour rechercher l'information plutôt que d'aller fouiller dans mes favoris. Il existe des rares fois où je sais que l'information est dans mes favoris, je m'en rappelle et je vais faire une recherche dans mes favoris en premier. Mais je t'assure que, généralement, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que garder des dizaines de bouquins, garder des dizaines de vidéos dans un dossier, ça ne sert quasi à rien. Parce que la première chose que l'on va faire quand on a besoin d'une info, c'est que l'on va aller la rechercher fraîchement sur Internet. Et ce qui est intéressant dans le mot fraîchement, c'est qu'en fait, cette information, logiquement, sera d'actualité. Là où une vidéo que tu as peut-être enregistrée il y a un an, deux ans, trois ans, et que tu as sauvegardée sur ton ordinateur, peut-être est périmée. Et je vais terminer sur une astuce que moi j'utilise, je vais regarder si j'ai ça juste derrière moi. Dernière chose que je te partage aujourd'hui, et puis je te libère. Et je lis les questions évidemment, donc Angélique, j'arrive vers toi tout de suite. Donc, ce que je fais généralement quand je lis un bouquin, je vais regarder la caméra, ce sera plus simple. Ok, donc ce que je lis, ce que je fais, ce que je lis, on va y arriver. Ce que je fais généralement quand je lis un bouquin, c'est que je prends, quand je lis un bouquin ou que je regarde une vidéo ou autre, je prends des bristoles comme ceci, des feuilles, que j'accroche avec un petit papillon, ici, que tu peux voir normalement. Et je prends des notes, et je résume en fait le livre ou la source d'inspiration sur cette note. Ce qui est génial là-dedans, c'est qu'après je mets évidemment la page à laquelle j'ai trouvé l'information, ou le lien vers la vidéo, enfin en tout cas je note quel est le titre de la vidéo pour pouvoir la retrouver plus tard. Et ce qui est génial, c'est que du coup j'ai des fiches comme celle-ci, dans laquelle je peux retrouver l'information principale qui m'a intéressé dans tel moment d'inspiration, dans tel moment d'inspiration, dans tel moment d'inspiration. Ça, c'est ma petite action bonus que je te partage aujourd'hui. J'espère en tous les cas que ça t'a plu. Je t'invite à indiquer en commentaire ce que tu en as pensé. Et maintenant on va se retrouver en direct pour pouvoir échanger sur cette thématique qui me tenait à cœur, parce que je pense que c'est extrêmement important de continuer à se nourrir pour après pouvoir encore mieux créer et construire. Merci en tous les cas pour ton implication. Je vais aller voir ce qu'Angélique a partagé. Merci David pour ce petit mot et bon courage pour les défis sportifs que je vais t'infliger. Carrément. Personnellement, je fais comme toi. Je m'inspire de livres, de personnes, de pages Facebook, de comptes Instagram et je fais des listes pour rester focus sur mes buts et voir l'avancement de mes projets. Ça m'aide à rester motivé et à voir les progrès que je fais. De plus, si on s'entoure de personnes inspirantes telles que toi, merci, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, on peut s'entraider, s'encourager. Mais il est clair que j'ai parlé déjà des environnements gagnants plusieurs fois. C'est extrêmement important de se créer ces environnements gagnants. Donc félicitations à toi en tous les cas. Merci. Donc c'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup des pages Facebook, je n'ai pas parlé beaucoup des comptes Instagram. Mais il faut se dire que sur ces comptes, généralement, on retrouve soit de l'écrit, soit de la vidéo ou parfois de l'audio. Donc effectivement, ça rejoint un moyen. Donc il y a YouTube, il y a Dailymotion, il y a etc. pour la vidéo. Des podcasts, il y en a plein, il y a Ocha, notamment, je vous invite à aller voir Ocha, c'est développé par des Français. C'est A-U-S-H-A et c'est sur cette plateforme-là que vous pouvez retrouver le podcast Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Je vous mets le lien également dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà, en tous les cas, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi. Donc est-ce que ça vous tente de venir me rejoindre dans le coworking virtuel ? Si oui, eh bien, on le fait avec grand plaisir. Si pas, en tous les cas, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com. On se retrouve mercredi, mercredi 13h avec Bénédicte de la Manufacture des Compétences. Et on parlera de comment trouver son job idéal. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Prends soin de toi et de tes proches. A très vite. Alors, je reste là pour ceux qui sont là. Venez dans le café virtuel, dans le coworking virtuel. Alors, businessbonheur.com slash coworking. Voilà. Go to room. Yes. Donc, je vous attends dans le coworking virtuel pour celles et ceux qui veulent. Sinon, en tous les cas, belle belle après-midi à vous toutes et tous. Merci d'avoir participé à ce live informel. Merci d'avoir participé à ce café virtuel. On se retrouve mercredi au plus tard. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ? Je vais se connecter. Pour l'instant, là, je vais mettre les liens que j'ai promis dans la description. Donc, j'avais parlé du Hocha. Ah oui, j'avais parlé d'une surprise aussi. Oh, j'ai oublié la surprise. Honte à moi. Alors, je vérifie juste. Pour celles et ceux qui sont encore là, j'ai promis une surprise. Il s'agit de mon livre, La réussite. Donc, c'est La recette de la réussite en 5 minutes et 2 ingrédients. En fait, la grande surprise, c'est que le livre est logiquement en promotion et même disponible gratuitement sur Amazon Kindle. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas activé la publicité. Ce n'est pas grave. Si ça t'intéresse de recevoir le livre Maîtriser la recette du succès en 5 minutes et 2 ingrédients, écris-moi sur Messenger et je te l'envoie au format PDF avec grand plaisir. Et ce sera pour la prochaine fois. Tu pourras le télécharger également gratuitement sur Amazon Kindle. Voilà. En tous les cas, ça m'a vraiment bien plu de faire ce live avec toi. Je te souhaite encore plein, plein de belles choses. Alors. Donc. Yes, ici. Merci. 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 Salut Frédéric le replay sera disponible dans quelques minutes en tous les cas j'ai partagé comme d'habitude un maximum de valeur en peu de temps, j'espère que ça te plaira sinon je suis encore là quelques minutes donc si tu veux échanger, sens-toi libre de rejoindre le coworking virtuel le lien est un peu plus haut sinon comment vas-tu ? merci pour ta présence ces dernières semaines je vois que tu es souvent là donc merci à toi et j'espère que ta connexion se rétablira vite et j'espère surtout que tes proches et toi êtes en santé et que vous allez bien tous de votre côté voilà alors je vais juste vérifier pour le lien de l'offre prochain donc ici pom 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 alors là super alors ouh 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 bref je vais mettre tous les liens comme je vois qu'il n'y a pas forcément qu'il n'y a pas forcément de personnes qui me rejoignent dans la salle du coworking virtuel je vérifie mais je pense que je suis tout seul effectivement donc c'est avec grand plaisir en tous les cas ça m'ennuie je ne vois pas tous vos messages pom pom je vais me connecter j'aurais dû me connecter depuis le smartphone en fait est-ce que toi tu vois les messages mon coeur parce que moi je ne vois pas en fait les commentaires des personnes je ne comprends pas pourquoi bon j'en profite pour vous montrer la superbe tasse super carolo en sachant que carolo c'est c'est donc le surnom en tout cas le nom que l'on donne aux gens qui habitent à charleroi charleroi situé en belgique ah voilà ça y est je vois les commentaires merci merci de m'avoir sauvé mon coeur ah bah voilà c'est bon en fait donc ça c'est bon bah en fait il n'y en a pas plus ah d'accord en fait je viens de comprendre je crois que c'est un message privé que j'ai reçu et que c'est pour ça que je ne le vois pas dans les commentaires donc j'irai voir ça après alors du coup super bah écoutez donc je vous laisse ici je vous mets le lien vers la surprise promise donc c'est le livre 5 minutes donc maîtriser la recette en 5 minutes et 2 ingrédients je vais y arriver je vous mets le lien vers le cadeau qui est maîtriser la recette du succès en 5 minutes et 2 ingrédients voilà c'est fait pour cela il suffit de m'écrire sur Messenger et je vous envoie le livre au format PDF c'est un court livre qui se lit en 5 minutes qui vous apporte une manière de voir les choses par rapport à la recette du succès ensuite je vous donne rendez-vous donc mercredi à 13h pour retrouver Bénédicte de la Manufacture des Compétences et parler du sujet comment trouver son job idéal et troisième chose je vous mets tous les liens promis pendant le live informel dans la description dans les commentaires bref vous allez retrouver tout ça prends soin de toi en tous les cas et on se retrouve mercredi à 13h salut 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 salut